On entend très souvent que les exercices mono-articulaires ou les exercices d'isolation, c'est la même chose, sont pas aussi importants que les exercices poly-articulaires, qu'on peut aussi appeler exercices composés ou exercices généraux. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, les pratiquants mettent les exercices d'isolation en fin de séance. Mais spoiler alert, c'est pas forcément le cas et je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui. Un exercice mono-articulaire, c'est un exercice qui mobilise une seule articulation et qui sollicite en général un seul groupe musculaire. Pensez par exemple aux élévations latérales qui font intervenir que l'articulation d'épaule ou aux legs extensions qui font intervenir que l'articulation du genou. Au contraire, un exercice poly-articulaire, c'est un exercice qui mobilise plusieurs articulations et qui sollicite du coup plusieurs groupes musculaires en même temps. Pensez par exemple aux squats qui font intervenir l'articulation de la hanche, du genou et même de la cheville. Ou encore des tractions qui mettent en jeu l'articulation de l'épaule et du coude. Du coup, la question est la suivante. Est-ce que les exercices d'isolation sont aussi efficaces que les exercices poly-articulaires pour l'hypertrophie ? Est-ce que ça vaut le coup d'en faire et si oui, comment les intégrer dans un programme de musculation ? Evidemment, je vais répondre à tout ça aujourd'hui et je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne si jamais à la fin de la vidéo vous avez appris quelque chose. Vous savez bien que les abonnements c'est un énorme soutien et qui sait, je pourrais peut-être passer le million d'abonnés en 2023 grâce à vous. Premièrement, est-ce que les exercices poly-articulaires sont si efficaces que ça ? La réponse est oui, il n'y a aucun doute sur la question. Je pense même qu'il est possible de développer un physique absolument incroyable uniquement avec des exercices composés sans jamais toucher à l'isolation. D'ailleurs, il y a plein d'athlètes qui l'ont prouvé. Je pense au crossfit, au street workout, à la force athlétique, à l'haltéro. C'est des sportifs qui n'ont jamais fait d'élévation latérale par exemple ou de l'aiguaire d'extension ou d'écarté couché mais qui arrivent quand même à développer une masse musculaire assez dingue. Mais dans ce cas-là, pourquoi moi je m'embête à faire des exercices d'isolation et pourquoi je conseille d'en faire ? Il y a plusieurs raisons à ça. Numéro 1, les athlètes qui arrivent à développer un physique bien proportionné uniquement avec des exercices poly-articulaires sont des exceptions. Pour un crossfitter taillé comme un dieu grec, juste grâce à des burpees, il y a des milliers de crossfitters qui n'ont pas la même génétique avantageuse et qui sont obligés d'être un peu plus créatifs sur le choix des exercices. Et c'est pareil pour tous les autres sports. Ensuite, il y a des groupes musculaires qu'on ne peut travailler qu'avec de l'isolation. J'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, les exercices poly-articulaires sont fatigants, que ce soit musculairement, articulairement ou nerveusement. Donc il est plus difficile d'accumuler du volume d'entraînement de qualité sans l'aide d'exercices d'isolation. Bien sûr, j'y reviendrai aussi un peu plus en détail. Je pense en fait que les exercices d'isolation sont considérés comme inférieurs parce qu'en général, les charges utilisées sur ces exercices ne sont pas hyper lourdes. En tout cas, quand on compare ça avec des exercices composés. Le premier réflexe est de se dire que des élévations latérales faites avec des alters de 10 kg vont probablement provoquer moins de croissance musculaire qu'un développé militaire fait avec des alters de 30 kg. Ça par exemple, c'est faux. Et ça montre bien à quel point l'obsession de la charge de travail est montée à la tête de certains pratiquants. Ça prouve aussi à quel point peu de pratiquants et de coach comprennent bien la biomécanie. Déjà, n'oubliez pas que ce n'est pas la charge absolue qui fait grossir vos fibres musculaires, mais la tension mécanique à laquelle les fibres musculaires sont soumises. Et il est tout à fait possible de provoquer plus de tension mécanique avec des élévations latérales faites à 10 kg qu'avec un développé militaire fait à 30 kg. Et moi, je sais que ça va être difficile à digérer pour certains, mais c'est comme ça. Comment c'est possible ? Eh bien, sur un exercice d'isolation, le bras de levier est bien plus important que sur un exercice polyarticulaire qui, du coup, augmente les contraintes et oblige vos fibres musculaires à produire plus de force. Alors attention, j'ai pris un exemple totalement arbitraire avec les haltères de 10 et 30 kg. Mais c'est juste pour que vous réalisiez que les exercices d'isolation ne sont pas forcément inférieurs en termes de stimulation musculaire. Je parlais juste avant de la nécessité de faire de l'isolation pour certains groupes musculaires. Pensez surtout aux ischios qui sont impossibles à bien travailler uniquement avec des mouvements polyarticulaires. Parce que oui, les amis, le souleveter jambes tendues est un mouvement d'isolation qui n'engage que l'articulation de la hanche. Pareil pour le leg curl qui est aussi un mouvement d'isolation. Donc pour bien maximiser le développement des ischios, on n'a pas trop le choix. D'ailleurs, petit aparté, le hip thrust pour les fesses, c'est aussi un exercice d'isolation. Alors OK, on peut travailler les fessiers uniquement avec des exercices composés, mais ce serait dommage de se passer du hip thrust. Mais comme c'est un mouvement sur lequel on peut mettre des charges assez lourdes, on ne le considère pas toujours comme un exercice d'isolation, ce qui est une erreur. On peut également parler des plus petits muscles, comme les mollets et les muscles des avant-bras, qu'on est un peu obligé de travailler avec de l'isolation. C'est bien beau tout ce blabla, mais que nous dit la science sur le sujet ? Elle nous dit pas mal de choses, mais perso, les études menées sur le sujet me laissent un peu sur ma faim. Je vous explique pourquoi juste après. Une étude de 2018 a comparé l'efficacité d'un programme constitué uniquement d'exercices polyarticulaires par rapport au même programme dans lequel étaient ajoutés des exercices monoarticulaires. Le programme consistait à faire 4 séances par semaine, 2 séances haut du corps et 2 séances bas du corps. A la fin des 8 semaines d'entraînement, le groupe ayant fait le programme avec exercices polyarticulaires plus monoarticulaires a gagné en tour de bras, mais pas en tour de cuisse, alors qu'ils avaient ajouté du leg extension. Déjà là, c'est un peu bizarre qu'ils aient pas pu développer leur tour de cuisse malgré une augmentation du volume d'entraînement. Une autre étude datant de 2017 a cette fois-ci comparé un programme uniquement avec des exercices polyarticulaires contre un programme uniquement à base d'exercices monoarticulaires et en respectant le même volume d'entraînement. L'étude consistait à faire 3 séances par semaine pendant 8 semaines. Résultat, supériorité du groupe ayant suivi le programme uniquement à base d'exercices polyarticulaires, que ce soit en gain de force ou d'endurance. En termes de masse musculaire, les différences sont un peu moins importantes et on peut même dire qu'elles sont pas forcément significatives. Donc le groupe n'ayant fait que des exercices monoarticulaires a quand même développé sa masse musculaire. J'ai dit juste avant que les études me laissaient un peu sur ma faim parce que comme à chaque fois, il y a toujours un petit truc qui cloche. Et là, en l'occurrence, les programmes proposés dans ces études ne ressemblent pas du tout à ce qu'on pourrait faire en salle de sport. Les exercices ne sont clairement pas très bien choisis, on peut pas leur vouloir, les gars sont des chercheurs et c'est pas des coachs sportifs. Il y a plein de variables qui auraient pu être optimisées ou modifiées pour avoir des résultats un peu plus parlants. Donc si on s'en tient uniquement aux études menées sur le sujet, on peut en tirer les conclusions suivantes. Les exercices polyarticulaires sont probablement suffisants pour les pratiquants débutants ou qui n'auraient pas forcément envie de s'embêter à développer le physique le plus proportionné possible. Les mouvements composés permettent de prendre du muscle, gagner en force, améliorer les capacités cardiovasculaires et sont plus énergivores que les exercices d'isolation. Donc il n'y a aucun doute sur la question. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas trop de temps pour vous entraîner et que vous ne rêvez pas d'avoir des proportions parfaites, alors les exercices polyarticulaires suffisent. Vous pouvez peut-être soipoudrer votre programme de quelques mouvements d'isolation pour les ischios et les mollets et sans que vos séances ne reposent dessus. Par contre, si vous commencez à gagner en expérience, vous avez le temps de faire 4, 5, 6 séances dans la semaine, ce serait dommage de ne pas intégrer des exercices monoarticulaires à votre programme. Quand on s'entraîne souvent, c'est même sûrement plus efficace de faire un mix entre exercices composés et exercices isolés plutôt que de faire que du composé. J'ai dit en début de vidéo que les exercices polyarticulaires étaient fatigants. Fatigants musculairement, articulairement et nerveusement. Alors à une certaine dose, ce n'est pas du tout un problème, c'est même une bonne nouvelle et c'est ce stress qui va provoquer des adaptations. Mais quand vous êtes obligé d'augmenter le volume d'entraînement pour continuer à progresser, ça peut devenir problématique. Imaginez qu'après 4 ans de musculation, vous soyez obligé de faire 22 ou 23 séries par groupe musculaire et par semaine pour continuer à progresser, ce qui est tout à fait possible. Vous avez tout intérêt de partager ces séries entre exercices monoarticulaires et exercices polyarticulaires pour continuer à assumer l'intensité de vos séances. De ce point de vue, il n'y a aucun doute, les exercices d'isolation sont intéressants pour l'hypertrophie. Avant de conclure, j'aimerais répondre à certaines questions qui reviennent très souvent. Est-ce que les exercices d'isolation doivent être traités avec la même importance que les exercices composés ? Est-ce qu'il faut essayer d'augmenter la charge de travail et de faire évoluer les variables de l'entraînement ? La réponse est oui, surcharge progressive, au même titre que les exercices composés. Donc ça implique de noter ses performances sur ces exercices-là également. En fait, partez du principe qu'il n'y a pas de sous-exercices. Ensuite, est-ce que les exercices d'isolation sont des exercices d'activation ou des finishers ? Déjà, si vous utilisez ces deux termes, c'est qu'il y a un souci. Activation et finishers, c'est des abus de langage et ça veut absolument rien dire. Les fibres musculaires, ça ne s'activent pas, ça ne se finit pas. Pour rien menacer, le système nerveux, peut-être que ça s'active et donc ça peut être intéressant, blablabla. Non, j'ai dit non, tout simplement. Et même si c'était possible, on pourrait très bien le faire avec des exercices composés. Donc c'est non, définitivement. Activation et finishers, ça dégage. Ensuite, est-ce qu'il est plus cohérent d'utiliser des exercices d'isolation si on a du mal à sentir un muscle ? Alors ça, c'est une bonne question et je dirais pas nécessairement. Lorsqu'on a des difficultés à sentir un muscle, je conseille plutôt d'utiliser en priorité des exercices à forte tension de contraction qui sont bien plus simples à maîtriser. Après, que ce soit des exercices d'isolation ou composés, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, un exercice polyarticulaire à forte tension de contraction sera plus intéressant à utiliser dans ces cas-là qu'un exercice d'isolation à forte tension d'étirement. Exemple, si vous avez du mal à sentir vos pectoraux, les écartés couchés seront moins intéressants que l'utilisation d'une machine convergente. Et pour les imbéciles qui oseraient me dire « Ouais, mais c'est trop compliqué ce que tu racontes, moi je veux juste soulever des blars et blabla » Non, j'ai dit non. Désabonne-toi de ma chaîne immédiatement. Ok, désolé, je vais me t'aimer. Les amis, est-ce que je ne vous partagerais pas un exemple concret de programme de musculation avant de vous laisser ? Comme ça, vous verrez exactement comment vous y prendre et ça vous donnera peut-être un peu d'inspiration pour vos prochaines séances. On va prendre l'exemple d'une séance push, d'abord pour un pratiquant peu expérimenté qui n'aurait pas trop le temps de s'entraîner contre un pratiquant plus aguerri qui aurait un peu plus de temps pour faire ses séances. Pour notre séance push à dominante polyarticulaire, notre pratiquant débutant peut commencer avec du développé convergent, 5 séries, des pompes, 4 séries, de l'overhead press pour les épaules, 5 séries et des dips effectués à la machine où il peut le faire entre deux bants, 5 séries également. Ça nous fait 19 séries et on a une séance qui est relativement courte avec 4 exercices avec que des mouvements polyarticulaires. Pour la même séance push, pour un pratiquant un peu plus expérimenté, on commence par du développé semi-incliné avec 4 séries, des dips lestés, encore 4 séries, dips lestés pour les pectoraux, écartés à la poulie 3 séries, overhead press 4 séries, élévation latérale 4 séries, dips machine ou alors dips entre deux bants, 4 séries également et on termine par des extensions triceps à la corde, 3 séries. On a une séance avec un mix d'exercices polyarticulaires et monoarticulaires, on arrive à un total de 23 séries ce qui est totalement cohérent par rapport à l'expérience du pratiquant et effectivement une séance plus complète mais qui durera aussi un peu plus longtemps. Ben voilà, vous savez tout sur le sujet, si vous voulez creuser encore un petit peu, allez voir ma vidéo Intensité versus volume, c'est une véritable masterclass, je suis sûr que vous allez adorer et apprendre plein de trucs. Les amis, à plus !